bonjour tout le monde bonjour chérine je suis très heureuse de pouvoir interviewer mon ami et ma collègue chérine ici je l'ai rencontré l'année dernière à Zurich dans un événement avec notre coach Sigrun et avant je l'avais vu dans le groupe et tout ce qu'elle postait me semblait déjà totalement sympathique et aujourd'hui elle nous fait l'honneur de avoir accepté cette interview pour parler de sa passion c'est une femme très inspirante pour moi très magique et du temps très très heureuse de t'avoir et je pense que le mieux c'est que tu te présentes toi même tu présentes ce que tu fais avec qui tu travailles et nous parle un peu de ton histoire voilà bonjour chérine c'est un plaisir déjà pour moi que tu m'invites et en fait je travaille avec des femmes qui veulent veulent faire de nouveaux choix qui les ressemblent beaucoup plus que leur choix du passé donc c'est des femmes en transition des femmes qui veulent être plus authentiques avec elles mêmes et ce qu'elles désirent et général c'est des femmes qui ont perdu un peu ce qui les passionne et ce qui les fait vibrer de l'intérieur et donc le travail qu'on fait ensemble c'est de reconnecter justement avec avec cette magie intérieure et cette puissance intérieure pour pouvoir faire des choses qui sont beaucoup plus vraies dans le moment présent et donc en général je travaille avec des femmes qui sont qui ont 30 40 ans voire même 50 et 60 ans dans des moments où on veut changer de travail on a envie de d'avoir un conjoint on veut d'avoir un conjoint on veut d'avoir un conjoint et on a eu des enfants et maintenant on veut d'avoir plus d'attention sur soi-même donc c'est dans ces moments ces grands moments de transition mais on se pose la question à tant que moment j'ai besoin d'avoir un peu plus de sens dans ma vie et c'est là où j'aime justement être le partenaire dans ce parcours et en fait je suis tellement contente que tu me tu me poses ces questions sur oui c'est quoi ta passion sur le sujet qui nous qui nous ramène aujourd'hui parce que en fait j'ai eu moi même ce parcours ce parcours où j'étais dans le corporate donc j'ai travaillé dans une compagnie j'étais dans la publicité et de grands comptes internationaux comme Coca-Cola, Nestlé, L'Oréal, des chaînes internationales, des compagnies d'aviation, des hôtels et en fait j'étais appréciée par mes collègues, par mes clients, par mes directeurs mais après un certain moment de faire quelque chose qui était très passionnant au début parce que c'est nouveau parce qu'il y a beaucoup de réflexions parce que c'est tout le temps en action c'est que mon cœur ne battait pas et à chaque fois que j'étais récompensée, j'étais récompensée chaque 4 mois j'avais une promotion c'était un peu génial d'avoir une promotion chaque 4-6 mois on t'apprécie, on est vraiment content de toi et ça venait de mes directeurs, de mes collègues et aussi de mes clients mais moi, mon cœur ne battait pas et je rentrais à ma maison en pleurs dans le sens où j'étais appréciée et récompensée parce que des fois on est appréciée mais on n'est pas récompensée, j'étais appréciée et récompensée très régulièrement mais je rentrais, je rentrais peu l'autre comme on dit et je me sentais, je me sentais déconnectée de moi-même et au début, c'est comme si j'ai brossé cette chose en dessous du tapis, ce sentiment j'ai mis de côté parce que je ne savais pas comment l'expliquer en fait, comment on explique qu'on soit appréciée, récompensée, qu'on fasse un travail qui est très bien déminéré ou on est très bien, ou ce qu'on a envie, on peut se le payer mais on rentre à la maison et on n'est pas satisfait Ah oui, ça, ça doit être encore pire ça que quand on est malheureux au travail, oui C'est horrible et je suis restée avec moi pendant quelques années parce que j'ai senti ce sentiment mais je ne l'ai pas compris donc comment je vais prendre des décisions si je ne le comprends pas j'ai senti que j'étais agrate par rapport à mes opportunités donc c'était la première réflexion, c'est comment ça je suis insatisfaite, mais comment je peux dire que je suis insatisfaite quand je fais quelque chose qui me rapporte, quand tout le monde est content mais ensuite, j'ai commencé à être curieuse de mon sentiment au lieu de le repousser, je me suis dit mais je ne peux pas le nier il est en train de prendre tout mon corps, tous mes sentiments j'allais, je dansais, je dansais pour pouvoir ressentir cette énergie mais dès que je revenais le lendemain matin pour aller au boulot ça me revenait, ça me prenait dans les artichons, dans l'estomac donc on le sent dans notre corps, on n'est pas bien et la tête a toujours besoin d'une raison scientifique bien détaillée et tout ça c'est ça, souvent moi aussi je vois ça dans mon travail quand les femmes aussi rationalisent intellectualisent les choses et commencent à résonner mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'on sent dans notre corps et dans nos émotions et qui n'ont pas besoin d'être expliquées mais c'est là où on sent une certaine intuition donc j'ai senti mon intuition et j'ai mariné là-dedans sans vraiment comprendre et ce que j'ai dit à moi-même dans ce moment-là ce moment-là en fait, on n'explique pas seulement parce qu'en général, quand les gens racontent leur histoire tout d'un coup ils disent oui, j'ai décidé de quitter et ensuite je suis allée, j'ai fait ce que j'aime et maintenant je fais ce que j'aime et voilà, end of story, happy ending tu vois en fait, non, ça ne s'est pas passé comme ça ce qui s'est passé, c'est que j'ai mariné dans ce malaise et en même temps, j'ai été curieuse de moi-même et je me suis posé la question je me suis dit, bon, qu'est-ce qui me fait plaisir? qu'est-ce qui me fait plaisir? et ça, ça a commencé en 2001-2002 donc, je vois combien d'allées la réflexion était, qu'est-ce qui me fait plaisir? et j'ai commencé à porter mon attention là-dessus ça m'a porté vers la danse, vers la musique vers l'ésotérisme vers l'astrologie, vers le yoga vers la méditation, vers la lecture vers plein de choses qui m'intéressent des trucs, tout ce qui m'intéressent donc, je suis allée vers ça sans vouloir donner un sens mais juste sentir être dans le sentiment de j'ai besoin de quelque chose qui m'a fait plaisir et je me souviens que j'étais sur mon ordi, en fait en train de bosser, un jour et le sentiment que j'avais dans mes clics était être indépendante dans le sens libre d'être dans n'importe quel local donc être location comme on dit la deuxième chose était m'exprimer créativement la troisième était la contribution pouvoir contribuer à des gens et c'était les trois choses si je te dis donc la liberté d'expression et de la contribution et l'expression créative la créativité m'exprimer créativement les trois choses je veux te dire pour gérer mes plus grandes décisions à partir de ce moment-là c'était ça si maintenant et maintenant maintenant au moment présent quand je pense toutes mes décisions par rapport à mon travail par rapport à ma vie personnelle retombent sur ces trois piliers qui sont importants qui sont la contribution la liberté la liberté pour moi la liberté c'est un mot qui gère beaucoup de mes décisions et 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 cette l'art aussi la créativité et donc ça n'avait pas sens il ne faut pas oublier 2002 je pensais liberté je travaillais de là où je suis dans le monde mais 2002 il n'y avait pas le social media où je peux être là à coacher mes clients tu vois comme toi tu fais aussi comme ça c'est ah oui oui c'est vrai en 2002 il n'y avait pas encore toutes ces possibilités il n'y avait rien de tout ça tout ça s'est voulu plutôt vers 2007 2008 c'est une réalité et j'ai dans 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 mon intuition l'intuition je veux pouvoir parler à des gens même s'ils sont dans un dans un bled perdu de pouvoir communiquer avec ces gens-là parce que c'est avec eux qu'ils doivent communiquer c'était dans mon cœur dans mes tris et mais ça n'avait aucun sens si je devais dire à quelqu'un je veux être voilà pouvoir travailler avec des gens qui sont partout et puis voilà exprimer ma créativité contribuer ils vont me dire ben écoute tu vas tu fais tu travailles dans une organisation caritative et voilà tu vois avec les nations unies c'est ça ce que tu fais moi je voulais plus de liberté qu'être voilà dans cette boîte-là de ce genre de travail et il ne faut pas oublier qu'en fait au début en 2000 en fait c'était très populaire que les femmes c'est très important que les femmes accèdent à des postes dans le corporate qui sont des postes importants donc en fait quand moi j'ai décidé de quitter mon poste les filles m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais parce qu'en fait c'est the big thing tu vois il y a ta vie c'est bien tracé je sais comment on dit mais tout est bien attends je fais du bon travail et qu'on s'aime voilà c'était bien mais en fait ce qui m'a plu c'est que les filles m'ont dit mais comment tu fais ça mais c'est un rêve ce que tu fais et c'était en fait les hommes qui m'ont dit attends la lavelle là tu vas faire ce que tu veux mais on aimerait tellement faire un truc pareil on aimerait tellement genre faire un job ça c'était plus tard bien sûr quand j'ai shifté mais tu as quitté le travail alors que tu n'avais tu avais juste cette intuition que tu veux faire autre chose ou tu avais déjà quand même préparé le terrain de dire je vais être ça je vais ça parce qu'il fallait quand même gagner de l'argent aussi comment tu as fait bien sûr en fait ce qui s'est passé c'est que bon je suis restée dans mon malaise quelques années jusqu'en 2004-2005 c'est là où j'ai décidé je suis rentrée chez mon boss j'ai dit écoute je sens comme si je suis un poisson hors de l'eau j'ai besoin même pas hors de l'eau hors de l'océan j'ai besoin d'un océan et donc il m'a regardé il m'a dit écoute moi je n'accepte pas ta démission parce que quelqu'un je pense qu'on a perdu le son attends une seconde tu m'entends là ? ah voilà non non le son le son avait été coupé donc on a entendu jusqu'à que ton chef dit je n'accepte pas ta démission oui tout à fait il m'a dit je n'accepte pas ta démission est-ce que quelqu'un t'a parlé t'as dit quelque chose ou quelqu'un tu vois parler d'une façon pas correcte j'ai besoin de ça tu dois me le dire maintenant je dis je touche je veux partir et donc il m'a dit écoute je n'accepte pas ta démission tu vas tu veux sauter tu veux faire je ne sais pas moi le saut aérien tu veux aller dans une jungle tu veux aller une semaine deux semaines un mois voire va fais sortir ce que tu veux sortir de ton système et reviens et donc je l'appelle après un mois et je lui dis c'est un ticket allez c'est marrant je vais te raconter un truc qui me fait sourire je ne t'ai plus revu peut-être pour 4-5 ans et un jour je le revois comme ça dans un événement de networking et il me regarde lui tu sais que tu m'as fait et je me suis dit attends c'est le directeur il a une compagnie je suis là c'est rien moi je ne sais pas il m'a dit écoute en fait quand t'as quitté et bien j'ai commencé à réfléchir comment ce que je faisais dans mon business c'était pas ce que je voulais faire dans la vie ouais voilà et je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais là il m'a dit ben j'ai vendu mes parts et j'ai décidé de faire ce que j'aime et je lui ai dit qu'est-ce que tu aimes il m'a dit construire des bateaux et donc il construit il construit des bateaux et il est mort voilà et donc bref quand tu m'as demandé oui quand je l'ai quitté je n'avais pas de plan B et c'était pas évident parce que j'ai vraiment senti métaphoriquement et dans mon corps que je saupais d'un avion sans parachute et quand on me demande maintenant tu sais quand je bosse avec mes clients ils me demandent écoute là je veux chipper je veux faire autre chose qu'est-ce que tu recommandes je quitte tout et même si je n'ai pas de plan je fonce vers ce que je pense que je veux ou je disais petit à petit je dis ben écoute moi je recommande de développer ce que tu aimes de qualité et quand ça prend de l'ampleur et ça prend trop de place c'est à ce moment-là que tu fais la transition je dis mais moi je n'ai jamais fait ça parce que ce n'est pas ma personnalité je suis tout ou rien et donc c'est ça que j'ai dit mais quand j'y repense je me dis mais ça a été plus soft plus tendre je suis je suis passionnée et donc oui je suis j'ai sauté sans parachute et ce qui ne s'est pas bien en fait c'est que je ne sais pas un troupeau d'oiseaux s'est posé au-dessus de moi pour amortir le choc et ce que j'ai fait en fait la chose qui a été facile c'était de consulter dans ce que je savais faire et donc mon travail était dans le marketing donc c'était facile pour moi de pouvoir travailler avec des gens qui avaient besoin de travailler sur leur image de marque et donc j'ai décidé des spontanément je crois que le saut est parti encore une fois pas beaucoup donc là j'ai encore pu suivre on n'a pas dit toi tu es au Liban donc ton internet n'est peut-être pas non j'ai une internet rapide mais je ne sais pas aujourd'hui ce qui se passe mais bon voilà j'ai l'internet la plus rapide au monde oui donc oui en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à spontanément consulter pour les gens qui avaient besoin de mon aide pour travailler sur donc là il ne faut pas oublier 2004-2005 les sites web c'était à nouveau mais c'était plus courant que les gens c'est la moindre des choses que les gens aient un site web mais en général les artistes ils n'étaient pas trop dans la tech et donc je les ai aidés à faire leur image de marque et à créer ça pour qu'ils aient qu'ils soient qu'ils aient qu'ils aient comment dire un magasin digital en fait qui sont pas seulement en vrai mais en digital et donc ça a commencé mon aventure a commencé comme ça mais j'ai toujours été passionnée par par bien sûr le féminisme passionnée par la femme qu'elle ait ses droits qu'elle s'exprime qu'elle soit elle-même spécialement la femme qui se sent plutôt introvertie sensible parce que les introverties les sensibles sont des femmes qui sentent qu'elles doivent compenser et être comme on dit que ça marche comme il faut être et donc ça ça les fatigue et je sais pas j'ai vu ça moi-même donc j'ai fait mon propre parcours où j'ai dû enlever les choses que je voulais pas dire non à ce que je veux pas donner plus l'ampleur et l'espace pour ce qui me fait plaisir pour ce qui me représente aussi être plus clair parce que tu sais faire ce qu'on aime c'est pas seulement faire ce qu'on aime c'est aussi être clair par rapport à beaucoup de choses dans notre vie être clair dans notre relation être clair comme on aime ce qui est important pour nous notre standard ce qu'on accepte ce qu'on n'accepte pas donc ce parcours en fait m'a permis de me définir en tant que personne en tant qu'être humain en tant que femme en tant qu'amoureuse en tant que professionnelle et donc à un moment j'ai monté j'ai monté j'ai monté aussi une compagnie où je voulais faire des bijoux de mode donc j'ai fait ça c'était des bijoux de mode luxueux fémin et après un certain temps donc après avoir fait plein d'expositions et mis des dans des grands magasins très connus j'ai décidé que comme on dit dans le business il y a une une très grande décision à faire quand on fait spécialement quand on rentre dans un business qui a à voir avec la créativité et l'art c'est de regarder de se dire si je veux être l'artiste parce que j'étais l'artiste j'ai créé moi-même est-ce que ce business je veux le rendre pour la masse ce qu'on dit scalable donc pouvoir justement faire beaucoup plus pour pouvoir avoir un meilleur rendement et ça je te donne vraiment je simplifie parce que ça c'était un très grand tournant pour moi et je me suis dit je ne veux pas vendre mon art et ça c'était une très grande décision et pourquoi je dis ça parce que souvent quand on fait quand on fait des choses qu'on aime on croit que ça va automatiquement un business pas automatiquement et ça c'est des fois des discussions comme aujourd'hui j'avais une discussion avec une cliente qui est chanteuse et qui aussi elle est aussi coach elle veut inspirer sa tribu justement pour aller de l'avant pour être plus confiant en eux-mêmes mais il y a des choix à faire dans le sens où on ne peut pas se diluer et aussi il y a des choix où on doit se dire il y a certaines choses qui ne vont pas devenir un business ça peut tout à fait être un revenu ou quelque chose qui nous fait plaisir ce qui nous fait plaisir n'est pas automatiquement notre travail et ça c'est une très grande c'est une très grande révélation pour moi parce que pour quelqu'un de passionné on veut mettre tout tout tu vois c'est super intéressant que tu dis ça parce que souvent les femmes on a tellement moi aussi je vois ça a tellement de passion qu'elles veulent tout faire ils se disent moi aussi c'était ça qu'au début je me suis dispersée et c'est vraiment comme tu dis c'est vraiment un travail incroyable de pouvoir oui bien sûr et de faire la distinction entre est-ce que ça va me rapporter pour que je puisse me sentir bien faire attention à mes besoins au quotidien à payer mes factures à me sentir bien que j'ai un rendement oui ou non nous ça me fait plaisir point barre et on a le droit de se faire plaisir sans qu'on ait un rendement et souvent les femmes ont une pression non oui je dois trouver un truc que j'aime et que ça doit me rapporter ça ne va pas automatiquement nous rapporter on peut faire un truc où c'est un peu comment dire tiède ça nous fait plaisir et ça nous rapporte et de faire d'autres choses qui nous font beaucoup de plaisir et c'est beaucoup qu'en fait j'ai vu que j'ai été très intéressée par le développement personnel et toutes ces modalités qu'il faut que l'être humain va vers l'avant et il est le meilleur de lui-même j'ai décidé en fait de me certifier en tant que coach et j'ai directement travaillé avec avec des équipes dans le corporate vu que j'avais une expérience dans ce domaine-là travailler avec les équipes pour qu'ils soient plus eux-mêmes en communiquant entre eux et donc je faisais ça en parallèle donc les choses n'étaient pas tic-tac machin tout était tout marchait comme ça organiquement en parallèle pour que je puisse trouver mon chemin pour que je puisse aussi me faire un rendement et c'est là où j'ai senti que pour moi j'ai envie de m'exprimer comme ça et j'ai très vite j'ai très vite dans ma tête je me suis dit ok là j'ai une expérience dans le corporate et by the way je parle de ça parce que souvent les femmes elles se disent un je fais un truc que je déteste elles prennent le truc et le jettent à la couverture elles se disent bon je dois commencer à zéro et ça c'est génial dans le sens c'est génial d'avoir les yeux nouveaux comme un nouveau-né qui apprend tout mais ça peut être très destructif pour notre confiance en nous-mêmes parce qu'on croit toujours qu'on doit avoir mieux savoir mieux apprendre plus au lieu de se dire attends c'est ce que je sais comment je peux faire un upgrade comment je peux utiliser ce que je sais en le recyclant d'une nouvelle façon de façon à ce que ce soit intelligent pour moi ça me serve à moi et ça serve aux gens avec lesquels je vais travailler et donc c'est comme ça que très vite j'ai travaillé avec de beaucoup et j'ai pu penser à un enfant parce que travailler avec le corporate c'est génial c'est de grands projets c'est intéressant c'est déjà de toute façon très vite je savais je voulais développer des programmes pour les femmes parce que les conversations des femmes sont très différentes je ne tu n'entendras jamais je sais que j'ai dit peut-être ça avant tu n'entendras jamais un homme qui te dira je suis submergée par des rôles différents que j'ai dans ma vie entre mon rôle de mère et mon rôle de mère tu n'entendras jamais un homme te dire ça jamais mais une femme elle est elle est elle est plein de choses et il y a des conversations on veut les avoir au fil et donc on veut pouvoir être nous-mêmes sans avoir à suivre un modèle et donc j'ai commencé à formuler un parcours qui permette aux femmes de retracer qui elles sont de pouvoir revoir qui je suis qu'est-ce que j'aime quelles sont mes valeurs qu'est-ce qui me fait plaisir à quoi je veux dire ça veut dire quoi que je ne respecte moi-même quels sont les nouveaux choix que je peux faire j'ai peur de quoi qu'est-ce qui m'a toujours retenue quelle est ma mon histoire ancienne pourrie qui me dit t'es nue tu ne réussiras jamais et tout le tralala et donc toutes ces toutes ces petites chambres on rentre et on découvre on nettoie on enlève et donc cette femme revient solide confiante avec de nouveaux choix et ça c'est magnifique ça comme travail tu fais ça depuis combien de temps ça maintenant exactement ça ça a commencé ça a commencé en fait depuis 2006 et en 2007 c'était voilà donc de 2007 voilà ça fait déjà long c'est magnifique j'ai regardé je vais de toute façon ici mettre sur notre interview ou ton site web comme ça les gens peuvent aller voir est-ce que tu as quelque chose que tu es en train de je ne sais pas est-ce que tu as des programmes que tu lances ou quelque chose qui va se passer bientôt où les gens peuvent éventuellement s'inscrire ou la regarder oui tu adoreras écoute pour l'instant je suis je suis justement maintenant en train de me concentrer sur parce que là maintenant on est dans le au printemps et le printemps c'est le renouvellement on a envie de revoir où est-ce qu'on veut mettre notre énergie qu'est-ce qu'on veut pas qu'est-ce qu'on veut et donc en fait là maintenant je suis sur mon programme qui est sur trouver sa passion et qui justement aide les femmes qui sont passionnées par plusieurs choses ou qui ont perdu leur passion ou qui veulent faire un changement de carrière pour vraiment trouver ce qui les exite de justement faire ce parcours qui est très sympa et très profond et c'est fun en fait c'est profond et fun en même temps où elles puissent découvrir se découvrir elles-mêmes avec une nouvelle paire de yeux bien plein de magie et avec beaucoup d'enthousiasme ça se fait en groupe ça? pour l'instant ça se fait en solo en solo ok en solo en solo et bien magnifique écoute Chérine super tu étais très enthousiaste je sais qu'on pourrait en parler pendant des heures oh oui oh oui ce que j'aimerais dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent c'est de toujours suivre votre intuition de la sentir de lui donner de l'espace d'être curieux même si ça n'a pas de sens parce que il y a beaucoup de choses dans la vie qui ont à voir avec la magie qui n'ont pas de sens mais qui nous prend dans des endroits où il faut qu'on y aille et voilà et d'avoir confiance en ça et je te remercie beaucoup c'est toujours un plaisir de parler avec toi ah oui mais c'est tout à fait réciproque en plus je suis trop contente que ça peut se passer en français parce que voilà tous les gens qui regardent sur ma page Facebook et qui voilà sont dans ma communauté c'est pas qu'ils parlent en anglais mais tout est en français donc je suis très contente c'est vraiment super toi tu fais les coachings en anglais et en français si je veux dire si quelqu'un veut travailler avec toi aucun souci absolument absolument ok mais je me réjouis beaucoup on se voit à Zurich au mois d'octobre tu viens c'est bien trop trop bien ok bah chérine je te remercie du fond de mon coeur je pense aussi encore plus ton histoire est super super inspirante et qui va certainement aider beaucoup de femmes ici à aller un peu plus enfin se faire un peu plus confiance comme tu dis à cette intuition qui est malmenée dans la société actuelle je trouve on fait confiance à son mental mais l'intuition ça a besoin d'être encouragée merci beaucoup merci à tout le monde de nous avoir écouté mettez dans les commentaires ici qu'est-ce que vous en enfin voilà comment ça vous parle tout ça exact et à très bientôt alors merci chérie et merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde